Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bon moi ça va super forcément, dans 3 jours je serai à Los Angeles avec Sofiane et l'ancien, bon ça vous le savez, vous savez très bien qu'on y va surtout pour PES 2020, mais pas que, puisque j'ai réfléchi et je me suis dit c'est quand même dommage d'aller là-bas juste pour un jeu alors qu'il y a quand même des trucs qui me haillent personnellement. Et donc aujourd'hui, on va parler des 3 jeux que j'attends beaucoup à cette E3 2019, c'est parti les amis ! Le premier, c'est le jeu d'Ubisoft, Watchdog Legion, Watchdog 3, donc qui a été annoncé officiellement hier sur Twitter, il y avait beaucoup de fuites, il y a un moment qu'on sait que ça va se dérouler à Londres, le premier épisode était sorti en 2014, ça se déroulait à Chicago, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, sorti en 2016, ça se déroulait à San Francisco, j'avais moins accroché, je ne l'avais pas fini celui-là. Et donc là, le numéro 3, Watchdog Legion, qui là se déroulera à Londres, donc pour l'instant on n'en sait pas plus, on sait juste que ça va être présenté à l'E3. Et donc je vous ferai une vidéo sur ce Watchdog Legion, puisque forcément je serai dans les privilégiés pour aller le voir chez Ubisoft. Voilà, vous savez tout, Ubisoft qui sera bien sûr présent à cette E3, donc voilà les amis, mon premier jeu. Il y a aussi un autre jeu en même temps, je le mets au même pied d'égalité, mais ça c'est vraiment pour l'instant une rumeur, ce serait le retour de Sam Fisher, Splinter Cell, une de mes séries préférées. J'avais vraiment adoré tous les opus, les premiers gros gros jeux d'infiltration après Metal Gear Solid, c'était ça. Après ça a commencé à évoluer, il est devenu plus sombre, mais j'ai toujours aimé. Donc j'attends un prochain Splinter Cell, j'espère vraiment qu'ils vont nous l'annoncer cette année. Pour l'instant on n'en sait vraiment pas plus, mais il y a quand même beaucoup de bruit de couloir, donc on verra bien les amis. Le jeu numéro 2, là c'est une hype énorme, parce que si vous ne le savez pas, je suis fan de Star Wars, là il y a le casque de Kylo Ren, là il y a énormément de figurines, de livres, etc. Tous les comics, je suis vraiment un grand fan. Quand j'ai vu que EA et Respawn Entertainment travailler sur un nouveau Star Wars, j'étais content, parce qu'avec EA tu sais qu'il va y avoir de l'oseille, tu sais que ça va être bien travaillé. Avec Respawn, tu sais que la jouabilité va être bien, donc j'étais pas mal hypé, ça a été annoncé en avril tout ça. Mais il n'y a pas longtemps, on a eu un trailer, et là le trailer il m'a hypé de malade les amis, on sait que le jeu sortira le 15 novembre 2019. Tiens je vous mets le petit trailer si vous ne l'avez pas vu. Donc le jeu suivra un survivant de l'ordre 66, un apprenti Jedi, un padawan, donc ça va se passer après l'épisode 3, la revanche des Sith, Vous savez là où Anakin devient Dark Vador, c'est pas un spoil parce que si vous ne l'avez pas vu, il y a quand même un problème. Et donc ce sera un jeu d'aventure entièrement solo, il n'y aura aucun jeu multijoueur, il n'y aura pas de microtransaction, ils nous l'ont assuré. Il nous annonce également que ce sera vraiment axé sur les combats au sabre, et franchement ça peut être énorme, s'il travaille bien les combats au sabre, ça peut être énorme. Donc on verra du gameplay à l'E3, et j'irai donc le tester, et je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous donner mon avis, j'ai vraiment hâte. Whatever you do, don't reach within. Don't stand out. Accept the past. Execute Order 66. Trust no one. Trust only in the force. Mon niveau de hype, il est ici, il est ici. Mais attendez, parce qu'il reste un jeu. Ce jeu là, vous vous en doutez parce qu'on en parle partout, c'est Cyberpunk. Cyberpunk, alors, je suis un très très grand fan de The Witcher 3. Bon, si vous vous demandez pourquoi je vous parle de Witcher, c'est simplement parce qu'en fait, c'est les mêmes créateurs, les créateurs de The Witcher qui sont sur Cyberpunk. En fait, après Watch The Witcher 3 qui a très très bien marché, ils ont annoncé que c'était la fin de la série, que c'était l'arrêt de The Witcher et qu'ils travaillent sur un nouveau projet qui serait dans un univers futuriste. Bon, là, quand ils ont annoncé ça, je vous avoue que moi, mon niveau de hype, il était très bas parce que je me suis dit, on va passer de chevalier sur des chevaux avec des monstres, avec un univers héroïque fantasy à du futuriste. C'était pas le truc qui me chauffait le plus. Et puis, on a eu un premier trailer, premier trailer qui m'a semblé franchement déjà magnifique. On sait qu'ils font des très beaux trailers, l'ambiance avait l'air géniale, etc. Le niveau de hype est un petit peu plus monté. Et puis, il y a quelques mois, on a eu 45 minutes de gameplay et là, et là, la claque parce que je l'ai revue encore hier. Allez le voir, les 45 minutes de gameplay, vous tapez un Cyberpunk Gameplay sur YouTube, vous allez tomber dessus. Ça dure 45 minutes. C'est deux missions. C'est énorme. Ça ressemble un petit peu à un mix entre GTA, entre Deus Ex, un petit peu, The Witcher également. Donc, c'est un RPG, première personne, monde ouvert. Vous allez pouvoir créer votre personnage. Au départ, choisir entre un homme et une femme comme un RPG. C'est son aspect physique, ses caractéristiques, etc. La classe, en fait, va évoluer au fil du jeu. Vous choisissez pas une classe, c'est ça. Je trouve que c'est très bien. C'est beaucoup moins fermé. Ils annoncent la ville la plus crédible du jeu vidéo de l'histoire. Et quand on voit dans le gameplay, elle se balade dans la ville. Il y a des gens qui la croisent. La foule, elle est énorme. C'est incroyable, franchement. Allez voir, allez voir ce gameplay. Plusieurs approches par mission. Ça, je trouve ça super sympa. Par exemple, il y a un moment où elle doit récupérer une arme. En fait, elle a le choix soit de foncer à l'endroit, de défoncer tout le monde, de prendre l'arme. Elle a le choix d'aller négocier. Elle a le choix d'aller acheter l'arme avec son argent. Elle a le choix d'aller déjà chercher de l'argent, de négocier. Bref, en genre, ça a l'air super sympa. Au niveau des gunfights, ça a l'air bien nerveux. On voit, comme dans un RPG, on voit les dégâts s'afficher, popper. Quand vous tirez dans les ennemis, vous voyez les petits dégâts en rose. Les armes sont customisables. C'est-à-dire que vous allez avoir des armes, par exemple, qui tirent à travers les murs. Des armes avec les balles qui ricochent sur les murs, qui suivent la cible. Vous allez pouvoir améliorer votre personnage, puisqu'il y a un aspect un peu cybernétique. C'est-à-dire que vous allez avoir des espèces d'implants qui vont augmenter vos capacités. On voit dans le gameplay, par exemple, qu'à un moment, elle s'améliore. Donc, elle a la vision qui va pouvoir zoomer, qui va pouvoir scanner. On voit qu'elle peut faire des ralentis, des espèces de bullet time. Franchement, c'est excellent. Il y a aussi de la conduite de véhicule. Bien sûr, on est dans une ville, donc il y aura plein de véhicules à conduire, etc. Ça a l'air incroyable. Il y a deux choses, pour l'instant, moi, qui me questionnent un petit peu. C'est pour ça que j'ai hâte de tester le jeu à l'E3. C'est que ça a l'air quand même un petit peu lent. Tout ce qu'on a vu, là, on voit qu'elle marche. Les discussions, les dialogues sont un peu longs. Même quand elle se fait améliorer, ça dure une plombe. Il y a les dialogues, etc. Donc ça, je pense que c'est juste pour la démo gameplay. Je pense que dans le jeu, ça, ce sera amélioré, accéléré. J'espère juste qu'on n'aura pas l'effet Death Gun. Vous vous rappelez, quand on avait vu une séquence de gameplay incroyable, quand il se faisait courser, il montait, il y avait des interactions de malades. Et puis, quand on a revu cette même phase dans le jeu, ça n'avait pratiquement plus rien à voir. Le gameplay avait été diminué. L'affichage, l'habillage, bref, ça n'avait pratiquement plus grand-chose à voir. J'ai hâte de le tester à l'E3 et de vous faire une vidéo là-dessus, les amis. Dites-moi, vous, s'il y a d'autres jeux qui vous intéressent. Je sais, il y a par exemple le Final Fantasy VII, etc. Il y a Fable, un nouveau Fable, pourquoi pas. Moi, ce n'est pas des choses qui me hype de fou. Franchement, le Final Fantasy VII, je ne suis même pas sûr de le faire. J'ai tellement aimé l'ancien que le nouveau, j'ai peur qu'il ne m'accroche pas. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que PES dans la vie, même si PES prend déjà une énorme partie de mon cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve vendredi en live avec Sofiane pour vous présenter un petit peu le matériel. On verra, il y aura la valise. Et puis, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. On répondra à tout. Argent, organisation, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois, les amis. C'était Luthor. Bientôt à l'E3. Ciao, les mecs. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70%